Je m'appelle Mahmoud Dioumaba, je suis marié, j'ai une petite fille, je suis né en République de Guinée. J'ai passé des moments difficiles, je suis tombé malade. Bon, j'ai essayé de me soigner, je n'ai pas pu. C'est cette année que j'ai abandonné les études. Donc je me suis dit je dois aller au Sénégal pour essayer de travailler. Je vais essayer de voir si je peux aller en Europe. Mais on m'a poussé à quitter le territoire mauritanien. Je suis revenu à Dakar ici. Là aussi, je me suis dit je vais essayer de partir en Côte d'Ivoire. Arrivé à Abidjan, il y avait la crise post-électorale. J'ai vu que là aussi, ce n'est pas ce que j'ai laissé au Sénégal. Je suis revenu à Dakar et je suis resté quelques temps et la maladie s'est accentuée. Mon papa est venu, il m'a amené au pays en Guinée. J'avais beaucoup de problèmes, bon, la maladie, la souffrance au travail, le fait que je suis le fils aîné, je n'arrive pas à trouver une bonne place. J'avais un visage qui fait peur. l'espoir c'est tout ce qu'il faut pour survivre. Le soutien de House of Hope m'a mentalement aidé. J'ai fait ce qu'on appelle une prise de conscience. Depuis ma petite enfance jusqu'à maintenant, j'ai vu tout ce qui m'a bloqué. Le fait d'en parler, ça libère l'homme. Maintenant, j'ai l'espoir de trouver d'autres opportunités et de vivre ma vie avec ma famille. Vraiment, je compte travailler. Actuellement, je suis ici avec mon oncle. Je vends des fruits et autres. J'ai tenté de découvrir d'autres horizons, mais j'ai vu que le Sénégal, c'est le pays de l'hospitalité, le pays des fraternités qui accueille les étrangers. Donc, même mon grand-père, il est ici.